C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Patrick, Pierre, Mohamed, Mathieu et la formidable équipe, enfin une partie de la formidable équipe des Cafés Joyeux. Il y en a 9 en France qui emploient 118 salariés en situation de handicap mental et cognitif. On le précise, c'est important parce que c'est souvent des salariés qui ne sont pas employés dans la restauration et là ils y trouvent leur place, leur chance. C'est ça le projet des Cafés Joyeux. On en parle parce que ce soir, deux grands réalisateurs viennent nous voir dans un instant. On a réalisé une formidable série de documentaires consacrée à l'épopée de ces Cafés Joyeux. Donc je suis entourée de Catherine et de Louis qui ont préparé le dîner. Ça sent hyper bon et il y a entrée, fromage et dessert quasiment ce soir Catherine. On a oublié le fromage. On a oublié le fromage. On a déjà plat dessert. Plat dessert, alors avec quoi ce soir au menu ? Alors on a des tartes fines avec une base de piquillos, des tomates rôties, des poivrons rôtis et du thon et des olives à la grecque. Et le dessert c'est Louis. Le dessert c'est moi, c'est des cookies 3 chocolats et noisettes avec des financiers framboises. Vous que la pâtisserie passionne, depuis toujours on parlera de votre histoire parce que vous n'avez pas toujours été encouragé comme il le faut. On parle ce soir aussi de Rachel qui a 40 ans, qui a une vie de femme comblée, sans enfant. Elle tombe amoureuse d'Ali qui est le papa de Leila, 4 ans, une adorable petite fille qu'elle va aimer comme si elle était la sienne. Aimer les enfants des autres, c'est un bonheur supplémentaire mais c'est aussi un risque à prendre. Une description ? 1m95 J'ai un mot. Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. C'est elle qui l'a quittée. Papa tu j'ai eu mal. Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Leila. C'est rien d'évident tu sais. Les enfants des autres parfois. Bonjour. A quel âge Leila ? 4 ans et demi. Wow ! Tu veux faire un petit bisou ? Ça va mon coeur ? Oui ! Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Maman ! Bonjour Rachel. Alors oui les bisous, les bonjours à Rachel. Pourquoi Rachel est tout le temps là ? Moi je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... Elle a 5 ans. Je ne peux pas t'apprendre qu'à cet âge là ça ne veut absolument rien dire. C'est vrai que tu fais semblant de ne pas comprendre que je m'attache à elle. A la fin de la journée c'est vous son père et sa mère. Pour toujours. Que je resterai une figurante ? T'exagères. Virginie Efira et Roche Dizem sont à l'affiche des enfants des autres. Le nouveau film de Rebecca Zlotowski en salle dès demain. Ils sont ce soir notre invité. Ils arrivent à moi-même. Quelle est-elle ici ? Vous étiez prêtez ? Oui, on s'en gîme. Vous êtes ici chez vous Virginie. Oui, du coup je m'installe. La semaine, il y a 15 jours, c'était Benoît Marjimel qui vous accompagnait. Ce soir, c'est Roche Dizem. Vous revenez avec qui dans 15 jours ? Encore. On peut réfléchir à tout ça. On s'en parlera après. Vous formez un couple avec Roche Dizem dans ce film de Rebecca Zlotowski. Et ce couple, vous y avez cru tout de suite ? Oui. Oui, c'est l'alchimie justement. On en parlait ensemble. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on fabrique ? Ou bien ça existe ? Je pense que ça existe déjà dans la curiosité qu'on a de l'envie de la rencontre. Et quand je rencontre Roche Dizem, c'est à la fois... C'est aussi ce que j'ai vu au cinéma de lui. C'est aussi ses personnages. Et puis c'est quelque chose que je pressens en fait. Vous n'avez pas été déçue ? Pas trop, non. Virginie... J'aime bien parce qu'il est à l'aise. Virginie n'est pas loin de la partenaire parfaite. Ça, c'est bien ce que vous avez dit Roche Dizem. Absolument. C'est un interrogatoire de police dans la nuit du 31 décembre au 3 janvier. Non, c'est vrai. Au point de ne plus volar la quitter à la fin du tournage. On a envie de devenir son amie, très honnêtement. Parce qu'il y a quelque chose d'assez magnétique en plus chez Virginie. Mais je pense que ma Gmail aurait dit la même chose quand il est venu avec un jour. Il a été bien plus éloquant. Ah oui ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'émission. Dommage. Elle existe en replay. Oui. Mais pour en revenir à Virginie... Non, non, mais voilà. On a envie d'être son amie parce que j'ai pris un tel plaisir à travailler avec elle. Elle est très studieuse. J'aime bien comment elle prépare son rôle. Et puis, elle vous invite aussi. Elle ne travaille pas seule de son côté. Bon, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Si, c'est très clair. Virginie est venu à 15 jours parce que vous êtes aussi à l'affiche de revoir Paris avec Bernard Bajimel. Et ce qui est dingue, c'est que sur les deux affiches, à chaque fois, ce sont deux étreintes. Que ce soit pour l'affiche de revoir Paris ou pour les enfants des autres. Et l'étreinte qu'on voit pour les enfants des autres, c'est l'un des moments particulièrement émouvants du film. C'est ce fameux câlin sandwich que réclame cette petite fille de 4 ans. Cet enfant qui est à la fois ce qui vous rapproche et qui vous sépare de l'homme que vous aimez. Oui. Oui. C'est à la fois une découverte, une rencontre. Quand on tombe amoureuse de quelqu'un, ce qu'est le cas de Rachel avec Ali, il y a l'envie de rencontrer cet enfant. Peut-être que toi, au départ, en tout cas le personnage, je compartimente un peu plus. Il y a ce désir et puis il cède à ce désir. Et puis il y a une forme d'harmonie qui naît. Il y a un rapport toujours complexe avec l'enfant parce qu'on ne peut pas demander à l'enfant de vous aimer. Enfin, c'est autre chose. Donc c'est à la fois une acceptation, parfois du rejet, mais quelque chose qui se construit et qui aussi ranime chez elle. Il y a aussi, je trouve important, le fait de voir cette union entre un père et sa fille, de quelque chose qui les lie comme un amour inconditionnel, familial. Et parfois, déjà qu'on aime quelqu'un, ça vous rappelle votre part manquante, c'est pour ça. Tu me manques, on sait que c'est notre part manquante. Mais quelque part, je pense qu'elle pressent son manque de ne pas en avoir de manière plus vivace par rapport à cette rencontre. à quel endroit on fait lien ? Est-ce qu'on laisse une trace à quelqu'un ? Et du coup, elle se retrouve face à cette envie compliquée à nommer, d'en avoir peut-être un elle-même aussi. De maternité. Oui. On va longuement parler de ce film qui réhabilite les belles-mères. Voilà, la belle maternité ou la belle paternité, ce mot qui n'existe pas dans la langue française et qu'il faudrait peut-être inventer parce que ce lien, il existe de plus en plus souvent. Mais on va tout de suite parler de Rebecca Zlotowski qui vous met tous les deux en scène pour la première fois au cinéma. Ça, c'est l'œil de Pierre qui y est consacré. Pas pour Rochdy, hein ? Non, mais tous les deux ensemble. Non, j'y ai déjà travaillé. Les enfants des autres, c'est le cinquième film de Rebecca Zlotowski. Rebecca a déjà exploré quatre univers différents proposant à chaque fois une évidente recherche cinématographique. Et puis, bien sûr, Rochdy, vous l'évoquiez, Virginie, Rebecca a co-créé et intégralement réalisé la série de Canal+, Les Sauvages. On l'a dit, on va le redire, Les enfants des autres va marquer, je pense, une date, une borne, un élan dans la filmographie de Rebecca. Je l'ai aussi interrogé tout à l'heure en compagnie d'Anaïs Recouli sur une courte liste qui m'est venue après avoir vu le film. On pourrait dire une série de première fois. Dans Les enfants des autres, c'est la première fois que vous écrivez seule. Oui, quasiment, c'est vrai. Alors, un peu les effets du confinement. Ah oui ? Parce que moi, j'aime, c'est pas seulement la dimension collective du cinéma qui me plaît, c'est j'aime bien aller au café. J'aime bien aller au café, prendre des verres avec les scénaristes. Mais c'est vrai que là, on était solo, quoi. Donc, on était un peu dans ses murs, dans sa vie conjugale, dans sa vie familiale. Et on se parle un peu à travers un miroir. Donc, j'ai écrit seule, oui. C'est la première fois qu'il y a autant de vraies vies partout. De la première image, la première seconde, jusqu'à la dernière. Alors, c'est vrai que c'est la première... J'aime bien. Oui, c'est vrai. On la coche. C'est la première fois que je filme ma ville. Paris. Aujourd'hui. Pas Paris dans les années 30. Et je pense que ça demande un peu d'impudeur de filmer sa propre ville. Les lieux qu'on connaît, les sorties de métro, les bars, les cafés, nos quartiers. Et puis, c'est aussi sans doute la première fois, c'est vous qui le dites. C'est le corps et tout ce qui l'inspire, tout ce à quoi il aspire, qui vous a inspiré. Les cinéastes comme moi, qui placent très très haut le cinéma, ont toujours peur d'aborder un film sans que ce soit un sujet de cinéma lui-même. Mais ça ne veut rien dire. En vérité, on fait sujet de cinéma avec ce qu'on est. Il m'a fallu longtemps pour autoriser à voir quelque chose qui venait de moi, de mon propre corps. Quelque chose de très simple, avoir bientôt 40 ans à l'époque et être sur le point de voir sa fertilité décliner. Il y a une quatrième première fois, je crois, c'est qu'on a le sentiment qu'au montage, vous n'avez gommé aucune larme. Oui, mais ce n'est pas lié à moi. C'est lié à Virginie Effira, à Roche Dizem, à Kéram Astroianni. C'est lié aux formidables acteurs que j'avais face à moi. Ils vous renvoient à l'émotion que vous portez vous-même. De temps en temps, on fait faire une scène, on l'écrit. Au moment où on l'écrit, on voit bien que c'est un moment qui nous a touchés, qui nous a traversés. Puis on l'a fait jouer et on a un tout petit peu honte. On se dit, oh là là, merde, attends, c'est pas du tout, c'est que ça. Et puis avec Virginie Effira, je me souviens vraiment de scènes dans lesquelles elle allait au bout, je ne l'avais pas écrite, Rachel pleure, pas du tout. Et elle terminait la scène en larmes. Et je pense qu'il y a dix ans, j'aurais dit, pop, 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 stop, on arrête tout. Et là, je disais, d'abord, j'étais émue moi-même et je me disais, d'accord, OK. OK. J'ai même ajouté une cinquième première fois pour Rebecca qui jusqu'ici avait musicalement nourri ses films avec du classique et même de l'électronique. Là, il y a un peu de Shostakovich mais il y a Moustakou, Yves Simon, Julien Clerc avec son premier succès, La Cavalerie en 68. Pour la première fois de la variété française de haut niveau et qui a bien sa place dans les enfants des autres. Et vous êtes contente du couple que vous avez finalement choisi ? Écoutez, c'était, voilà, on a fait avec ce qu'on a pu. Non, c'est parce que c'est parce que c'était eux, c'est parce que c'était moi. Vraiment. Merci. Elle m'a même dit à propos de la variété française comme c'est des titres de qualité extrêmement populaires, j'ai envie que dans l'avenir on dise oh, arrête de jouer ta Rachel, arrête de jouer ton Ali. Voilà. C'est beau. Pas plus de commentaires. Ah, aussi, c'est bon je dis. Non, non, mais tout est dit. Ce qui est beau aussi et c'est aussi une première fois, c'est qu'elle raconte quelque chose de très personnel. Oui. Et qu'auparavant, elle est toujours allée vers des projets que je qualifierais sans aucune insinuation de plus cérébrale. Oui, plus intellectuelle. C'est quelque chose de plus organique et effectivement, elle raconte un peu plus sa vie telle qu'elle l'a vécue et parfois aussi subie et c'est ce qui fait que son film est plus singulier que les autres. Oui, il n'y a rien qui vient faire barrage à quelque chose qu'on veut, à un récit qu'on veut raconter et le film se déploie sans qu'on veut le réajuster en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, Rebecca, qui a une idée de cinéma effectivement très exigeante mais aussi un désir de raconter avec le cœur du politique mais qui est inscrit et le film suit son cours et moi, c'est vrai, quand j'ai lu ce scénario, il y a une reconnaissance très intime. Moi, ça m'a vraiment... Mais pas comme quelque chose j'enjouis le scénario, j'enferme la dernière page, je pleure, c'est un très beau scénario et quelque chose qui m'a pris pendant la lecture comme un secret enfoui. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement et à partir de là, il me semble que c'est une bonne matière pour vraiment faire quelque chose ensemble parce que se comprendre, c'est quand même bien. On va en parler longuement des enfants des autres qu'on a tous aimés vraiment. Je ne sais pas pourquoi je dis vraiment. Qu'on a aimé assez d'avent. Plus que les autres peut-être. Peut-être. Mais tout de suite, c'est l'heure des Info Express. Enfin, de l'Info Express. Spéciale dédicace France 10M. On va parler foot. Mathieu, on a des nouvelles de notre pilote de char à voile. Oui, je voulais vous parler de capitaine Rémi. Vendredi, nous racontons l'histoire de ce comédien qui a entrepris un Paris-Nantes en char à voile, 400 km. Il est parti mardi dernier. Il devait arriver pour jouer sur scène dimanche soir. C'est un collègue à vous. Il est comédien. Je ne vous rejoue pas le coach du PSG et sa blague sur le char à voile après un Paris-Nantes en avion. Lorsque nous en parlions vendredi, capitaine Rémi était à mi-chemin. Je vous le dis. Il est bien arrivé. Il a pu jouer dimanche. Il nous a envoyé une petite vidéo. J'y suis, je suis arrivé. C'était juste exceptionnel l'arrivée sur Nantes. D'une, parce que la dernière journée, je l'ai fait en compagnie d'autres cyclistes et ça, ça m'a vraiment porté jusqu'au bout parce que la dernière journée, j'ai encore eu plein de galères. J'ai crevé, j'ai une roue qui a failli s'en aller. J'ai encore pleuré mais cette fois de bonheur et pas de crispation mais vraiment de dire je suis heureux d'avoir accompli ça parce qu'en fait, il faut leur montrer il faut leur montrer que c'est possible. Cet hiver, il y a la Coupe du Monde et honnêtement, moi j'aimerais beaucoup que des joueurs prennent des engagements pour ne pas aller à la Coupe du Monde. Le Qatar, c'est vraiment une honte, une honte pour le monde entier et pour l'humanité. Le Paris Saint-Germain qui a aussi fait parler de lui à nouveau. Mais pas pour sa victoire à Lyon dimanche mais pour son déplacement. Devinez comment les Parisiens sont allés à Lyon en avion bien sûr de Paris à Lyon avec Qatar Airways dans une vidéo postée dimanche. C'est un clip promotionnel que vous voyez. Il faut rappeler que Qatar Airways c'est le sponsor maillot du club. Voyant la polémique émerger, la vidéo a été d'abord supprimée. Il faut dire que Lyon c'est encore plus rapide que Nantes comme voyage en train. Ça se fait en deux heures. Réaction du ministre des Transports en latin sur Twitter. Une version courte de l'expression l'erreur est humaine, persévérée et diabolique. Vous pourriez boycotter la Coupe du Monde au Qatar en entendant Capitaine Jemmour. Je trouve bizarre ces voyants la polémique arriver comme s'il pouvait y avoir un doute sur le fait qu'il y aurait une polémique ? Genre, ils savaient qu'elle a... Genre, on a mis la vidéo. Ah, merde, il y a une polémique. Je ne sais pas, c'est évident, je ne l'aurais pas mise moi. Oui, ils auraient fait ça. ils s'en foutent. Alors, tu ne retires pas le truc. Oui, parfois, on se demandait sincèrement s'ils sont bien au fait. Il y a eu un précédent mais boycotter la Coupe du Monde comme spectateur, vous voulez dire ? Oui. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du boycott pour organiser la Coupe du Monde, c'était il y a 10-12 ans, je crois. Ni les instances politiques, ni les instances sportives, ni les joueurs, même vous, les médias, vous allez rendre compte des résultats. Donc, pourquoi aujourd'hui on va prendre en otage le spectateur en disant ne regardez pas la Coupe du Monde ? Pour être précis, au moment de la tribution, il n'y avait pas encore eu 6 000 morts sur les chantiers, par exemple. Non, mais on savait à qui on donnait la Coupe du Monde. On savait qu'il y aurait des stades avec l'air conditionné. On savait qu'on irait chercher de la main-d'oeuvre au Pakistan, en Inde, etc. On avait tous les éléments. Et, bon, on sait qu'il y a beaucoup de magouilles et de corruption au sein des grandes instances comme la FIFA, le CIO, etc. Donc, on prend la décision, ce n'est pas aux spectateurs et encore moins aujourd'hui aux joueurs de leur dire de ne pas aller jouer. C'était bien en amont qu'il fallait... Mais vous ne le regarderez pas avec le même plaisir ? Non, je le regarderais sans occulter l'aberration sociale et écologique. Mais le spectateur lambda que je suis, que la Coupe du Monde se déroule au Qatar, au Zimbabwe, nous, ce qu'on aime, c'est le foot. On n'a pas choisi le Qatar. Nous, ce qu'on veut, c'est voir du... Et puis, en plus, ça a lieu tous les 4 ans. Cette année, en plus, en hiver, donc, je n'ose imaginer ce que va donner la suite du championnat après la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas nous qui décidons, donc il faut s'en prendre vraiment à... Et pour mémoire, on a fait la dernière Coupe du Monde en Russie qui avait déjà attaqué l'Ukraine à ce moment-là et envahi la Crimée. Qui avait envahi la Crimée. On a organisé... Et puis, quid des Jeux de Pékin ? Et puis surtout, quid des Jeux maintenant, bientôt à Paris ? On fera les comptes après, mais... À Paris, vous voulez boricoter les Jeux Olympiques de France ? Non, mais quand on parle d'écologie, je ne crois pas qu'on puisse organiser une grande compétition internationale sans problème écologique. C'est illusoire. Enfin, voilà. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup pour cette réaction. Tout de suite, c'est le vu. Et on parle très vite après des... Très vite après... Après... Des enfants des autres de Rebecca Zyrotowski. Mais derrière. Mais tout de suite derrière. Après 10 jours de deuil national au Royaume-Uni, les obsèques de la reine Elisabeth II ont eu lieu dans l'abbaye de Westminster à Londres. 500 chefs d'Etat et dignitaires étrangers ont répondu présents. Certaines rues sont quasi-désertes en ce jour de funérailles. Rideaux baissés. Même les plus grandes chaînes de magasins sont fermées. Journée historique. Les obsèques du siècle de la reine Elisabeth II. C'est tout simplement la plus grosse opération de sécurité jamais mise en place au Royaume-Uni. Regardez, il n'y a pas moins de 10 000 policiers qui sont mobilisés. 1 500 soldats sont en renfort. Il y a également des tireurs d'élite qui sont positionnés un peu partout sur les toits. Le président Poutine n'a pas été convié. Également écartés, les représentants de dictatures comme la Birmanie, la Corée du Nord, la Syrie. En revanche, l'Arabie saoudite était représentée. Il n'y a qu'un mot qui s'en prend. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde est en train de faire des hypocrites. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas une démocratie, la famille royale, disaient certains analystes. C'est une firme. C'est une firme, disent certains. Dissent les critiques les plus véhéments. À la tête d'un pays ô combien démocratique qui a inventé la démocratie moderne. C'est un pays très démocratique, mais la royauté ne l'est pas. C'est au-delà. Elle est divine. C'est une cérémonie extrêmement millimétrée. Absolument. Rien ne doit dépasser. Ce qu'il y a de très original et de très unique avec cette famille-là, c'est qu'ils répètent leurs funérailles. La monarchie, c'est un spectacle. Mais Elisabeth II, c'était la première reine cathodique. Ce qui est incroyable, c'est que ces images sont exactement les mêmes en couleur que pour Winston Churchill, pour Edward Seth. C'est la même disposition. Vers midi, tout un pays se fige en hommage à la reine. Au-delà de leurs différences, les Anglais, solennels et fraternels, ont prouvé que l'histoire d'un pays dépasse les vicissitudes d'une époque. Ce message est universel. À l'heure de la déconstruction et du wokisme, il est un miroir pour une France archipélisée, fracturée ou déchirée quand de l'autre côté du Channel, jamais le Royaume-Uni n'a aussi bien porté son nom. Le joug britannique, ça a été l'esclavage. Ça a été évidemment le racisme qui s'est propagé, y compris au Royaume-Uni. Le Commonwealth a contribué à entretenir ça. Je crois que le prince Harry notamment a dit qu'il faudrait revisiter ce passé, notamment le Kenya, l'Afrique, le Biafra, les Igbo, 2 millions de morts, le Kenya, 300 000 prisonniers, 100 000 morts, la révolte des Mahomo. Ça a été aussi, on a accusé, on a reproché à Elisabeth II d'avoir atténué ce qu'a été l'influence parce que c'est vraiment son rôle de rouvrir les vues de l'histoire. Les femmes que nous recevons sont atteintes d'un trouble dissociatif de l'identité. Moi, je n'aime pas l'impérialisme et elle est le visage de l'impérialisme, comme toute la famille royale. Oh non, absolument pas. Je me souviens de la mort de mon père et c'est idiot, mais je ressens presque la même chose. Pour la dernière fois, Elisabeth II rejoint le château de Windsor, le berceau de sa dynastie. On fait une cérémonie d'une importance mondiale comme une star d'un autre monde à quelqu'un finalement qui est l'héritière d'une richesse, d'une des plus grandes fortunes mondiales sans aucun mérite, par le seul mérite de l'héritage et de la naissance. Jusqu'à 2 millions de spectateurs, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs, c'est le chiffre qui a été annoncé. Depuis le 2 septembre, le groupe Canal+, a décidé de couper la diffusion des chaînes du groupe TF1. Après que le groupe TF1 ait demandé 15 millions d'euros au groupe Canal+, pour des chaînes qui sont gratuites sur la TNT, privant les Français d'un grand nombre de leurs programmes comme la Villa des Cœurs Brisés, Masque Singer, Arnaud Ducray in all his state, District Z, Good Singer, Chef sur TMC, Stéréo Club, Visual Suspect, ou encore Marble Mania. De ce fait, nous demandons expressément au groupe Canal+, de ne surtout pas rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1. Vous vous appelez le... 36, 83 ? 32, 43, 36, 80, c'était TF1, ça, non. La fatigue informationnelle et sache que tu n'es pas seul dans ce cas. Ce phénomène, il toucherait plus d'un Français sur deux. Aujourd'hui, tu as 53% des Français qui souffriraient de ce symptôme. Les familles pauvres en Slovénie sont plus riches que les familles pauvres en Grand-Bretagne. C'est un pays, allez dans le nord, venez ici, vous voyez tous ces gratte-ciels, ça boume. Mais si vous allez dans le nord de l'Angleterre, il y a des quartiers qui sont parmi les plus pauvres, aller au Pays de Galles, encore loin, et il y a des quartiers qui sont parmi les plus pauvres de l'Europe. J'ai la mort au bout des doigts. C'est stylé, non? C'est super dangereux. Doit-on rester devant un cercueil pendant 24 heures? Moi, je ne pense pas. C'est mon point de vue. On lutte déjà tellement en ce moment. Demain, ce sera pire. Est-ce que le roi changera quelque chose à ça? Il n'existe pas de mot pour définir ce lien. On parle de paternité, de maternité, mais jamais de belle maternité ou de belle paternité pour désigner ce qui peut nous iner aux enfants de la femme ou de l'homme qu'on aime et dont on partage et la vie et la famille. Attends-moi, Leila. Oh. Oh, mon capitaine. Oh, comment ça va? Bonjour, la puce. Oh, non, 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 non. Bonjour. 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 Vous vous êtes déjà rencontrée, je crois. Oui, au judo. En fait, j'étais passée pour régler un truc de courrier et puis je voulais te parler de Jeanne. Je vous laisse moi, peut-être. Pardon, je monte et je vous attends. À bientôt. Oui, à bientôt. Je vais faire un pipi. Oui, attends. Rachel, tu peux prendre Leila avec toi, avec ta pipi? Oui. Ça arrive. Vas-y, ma chérie. Les enfants des autres, c'est le film qui donne enfin le beau rôle aux belles-mères. Est-ce que c'est une bonne définition pour ce film? C'en est une bonne et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs de possibles. En tout cas, c'était un angle mort qu'elle a décidé de regarder, une image manquante. C'est-à-dire que c'était une représentation qui était soit celle de la marâtre comme chez Disney ou un second rôle ou alors, et on voit bien que ce n'est pas le cas ici, des crêpages de chignons fort peu intéressants entre la mère des enfants et la nouvelle femme et tout ça est dévié parce que Rebecca sans cesse dans son cinéma dévie des stéréotypes. Mais il y a aussi quelque chose que je trouve de plus large aussi, c'est-à-dire que ça regarde cette période particulière de la vie d'une femme. À 40 ans, les choses, elles commencent aussi quelque part et puis il y en a d'autres qui se terminent. Et c'est vrai que c'est un film, Roger, on a eu beaucoup de témoignages après de gens qui parlent, mais c'est-à-dire que j'étais étonnée de me rendre compte que ça touchait des femmes qui avaient 30 ans déjà, que ça touchait les hommes aussi parce que je trouve que Rebecca arrive par sa manière de regarder à toucher l'essence même de la vie qui serait l'idée de la transmission de où est-ce qu'on laisse une trace quelque part. Moi, quand je l'ai lu, ça me renvoyait à une solitude, c'est-à-dire cette idée de, je ne sais pas, on prend un train, est-ce que quelqu'un viendra nous chercher ? Ah ben non, tiens. Non mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi une question de on est aimé pour combien de temps, à quel endroit on fait famille, à quel endroit c'est une union, qu'est-ce qu'on fait avec le rejet, les prévisions qu'on peut avoir dans l'existence et qui ne se font pas et que ça vaut le coup quand même, elle a réussi quelque chose de global, je trouve, sur l'essence même de l'existence, en fait. Est-ce que vous appelez tout à l'heure le secret enfoui de l'histoire de ce film ? C'est femme de 40 ans en quête de maternité, je ne crois pas que le sujet avait été traité, en tout cas pas traité de cette façon. Il ne peut pas de cette façon, il ne pouvait y avoir la femme qui du coup part au combat pour que ça arrive ou bien quelqu'un d'affranchi par rapport à ses règles et là, il y a aussi un positionnement sur ces questions qui peut être très flou. Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne peut pas materner, on la voit. C'est ce que le film raconte, en fait, que ce désir-là, il ne sera pas résolu mais que la vie, quand même, elle promet des choses. On peut aider à grandir des élèves, des amis, des sœurs, des neveux et c'est ça qui est magnifique. Et un petit mot sur aussi l'une des raisons, l'une des bonnes raisons d'aller voir ce film, c'est la façon dont Rebecca vous filme Virginie, c'est ce regard qui est porté sur vous et qui est réellement admirable de bout en bout, la façon dont vous portez ce film. j'ai pensé à la façon dont sautait filmer Romy Schneider dans... Voilà. C'est l'image qui m'est venue et elle a fait de vous en quelque sorte son double puisque son père dans la vie est votre père dans le film, Michel Zazowski. Un acteur, il sent comment il est regardé, justement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait penser à une phrase, la fille qui fait absolument faire une citation de Flaubert, de toute chose, regardez assez longtemps, devient intéressante. Le personnage là, c'est quelqu'un de... pas de banal, mais de pas... c'est pas non plus... Mais elle la regarde tellement par tous les prismes qu'il y a quelque chose d'assez héroïne. qui se met en place. C'est pareil avec Rojdy et pareil dans le couple. Enfin, oui. On n'aurait pas pu faire ce film il y a 20 ans, Rojdy, parce qu'on ne s'y intéressait pas ? Non, c'est vrai que je trouve que Rebecca fait partie d'une nouvelle dynamique autour d'une sororité très moderne, très intelligente et qui donne justement la part belle à ces personnages qui étaient souvent dans l'ombre, dans le cinéma qu'on a vu, aimé, des années 80-90. Et c'est vrai qu'elle met la lumière là où elle n'existait pas forcément auparavant. Et ça donne, moi je vis ça comme un privilège. Mon rôle à l'intérieur de ce projet c'est vraiment, comme disent les Américains, le supporting actor. Je suis là pour soutenir l'histoire d'une femme interprétée par Virginie. Et c'est un vrai privilège, c'est une très belle invitation finalement parce que on ommet aussi de raconter qu'il y a une très très belle histoire d'amour avec tous les ingrédients c'est-à-dire le baiser sur lequel la gare, la fausse pluie, etc. Tout ce cinéma finalement qui nous a fait rêver et qui nous fait encore rêver. Et c'est très joli. Et il y a toute la sensibilité aussi de Rebecca. Je n'ai pas été souvent confronté à ce genre de rôle. Donc forcément pour moi c'est une expérience enrichissante. On rit aussi dans ce film notamment la scène du film dans laquelle vous agitez je vous cite vos parties molles. Je vous cite à Virginie. On les a dites parce qu'elles vont être répétées. Et surtout on va être retenues par... Oui en fait c'est une scène où... Vous êtes sur le balcon ? Non en fait on est ensemble au lit et la petite se réveille et elle ne sait pas que je suis là et je sens qu'elle va venir dans la chambre. Mon Dieu je ne peux pas lui imposer ça. Salut, bonjour je suis de passage donc j'essaye de partir et il y a comme seule possibilité le balcon et effectivement dans le plus simple appareil. Et donc oui c'est la première fois que je fais une scène nue où tout le monde rigolait après moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Donc oui parce que les parties molles quand elles balancent c'est amusant. Enfin voilà une agitation elle m'avait donné une toute petite chose pour me cacher derrière et comme on n'était pas dans une super production je veux dire au niveau de l'argent c'est pas comme si on avait pu sur le tournage vraiment se défaire du regard de toutes les fenêtres aux alentours parce que c'était vraiment oui 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 j'étais au spectacle j'avais mis énormément de temps avant de me rouvrir la porte ah exprès genre un peu j'ai senti qu'il y avait un truc d'amusement il y a des moments comme ça qu'on a envie de faire durer mais il n'y a rien de mou chez vous Rochdy parce que vous faites beaucoup de sport allez à tout à l'heure vous vous entraînez énormément pourtant vous êtes incapable de vous mettre en manette de bain sur une plage résultat c'était tout sauf évident de tourner des scènes dénudées mais là dans l'objectif de Rebecca Zlotowski ça avait du sens ça commence mal mais ça finit un peu mieux ma question c'est vrai j'avoue mais c'était c'était un peu le pari et c'était un peu la promesse qu'on s'était faite c'était vraiment une forme de lâcher prise de ma part et c'est vrai que tu as quelque chose tu as une vraie liberté aussi avec ton corps c'est l'impression que ça donne en tout cas j'ai tort en tout cas c'est ce qui m'a pas et du coup ça m'a beaucoup aidé la facilité avec laquelle tu peux te mouvoir le regard de Rebecca toutes ces choses là bon ça ça va dans les deux sens en fait parce que Rebecca avait à coeur de filmer Rojdy en déconstruisant une certaine virilité des choses qu'on aime ah oui non mais une force tranquille d'homme et tout ça et de déconstruire un peu ça c'est à dire dans leur rapport amoureux c'est elle qui le regarde le matin sous la douche il y a quelque chose de beau à ce regard là aussi je pense que ce que j'ai aimé c'est que Rojdy puisse se déplacer parce que cette pensée là lui plaisait aussi et pareil du coup moi ça m'entraîne aussi à ce qui est juste pour qu'une intimité puisse naître il y a une mise à nu une mise à nu c'est pas forcément enlevé nos vêtements et c'est la fête c'est pas ça c'est qu'il y a un endroit du non déguisement et du non masque c'est une belle histoire d'amour une belle histoire de femme une belle histoire de famille et les enfants des autres et c'est en salle demain c'est Siné Rebecca Zlotowski je vous ai coupé la parole non non je voulais dire simplement que c'est vrai que Rebecca bouleverse les codes par rapport au rôle masculin féminin etc et du coup il y a une espèce d'amalgame de tout ça et voilà c'est une réussite c'est ça qui est intéressant tout de suite c'est Zoé Bruno J'étais à ça et on va aller s'asseoir j'étais à ça merci pour le déguisement mais j'ai l'air d'une vieille petite fille on échange de costumes ah non 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 c'est l'anniversaire de Victor c'est son rêve de me voir comme ça puis blonde moi ça m'a traumatisé tu sais j'avais été tester la décollo chez le petit coiffeur du coin oh lui il est nul il est en reconversion fin d'apprentissage en fait je suis un petit peu votre cobaye quoi ah mon badigeonne déjà là oh là là ah oui on se détend enfin on va pocher le petit coiffeur du coin pour faire une décoloration enfin le cheveu c'est un art et puis ça s'est mis à où gratter là suffit oui ah ça t'as jamais été très endurante à la douleur hein enfin c'est normal si ça picote aïe 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 c'est normal si ça picote non mais là ça picote pas ça brûle carrément il y a un truc qui va pas au feu les pompiers bon bah je vais regarder oh 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 quoi oh oh quoi oh 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 mes cheveux ont fondu dans le bac oh 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 en apprentissage non mais tu te fous de ma gueule on dirait plastique bertrand j'ai plus des cheveux j'ai des touffes retourne faire des frites sur la plage espèce de naze oui je rate tout je suis nulle je suis complètement nulle oui je rate tout et t'es nulle t'es complètement nulle t'es une merde t'es une merde t'es un flop t'es un flop il m'a retin les cheveux il m'a collé des extensions ça m'a coûté une blinde mais personne n'y a vu que du feu tout ça pour dire que j'échangerai pas de costume je le déteste le mien mais dans la vie on peut pas toujours avoir ce qu'on veut regarde moi par exemple j'étais assa de devenir blonde Virginie Rochely bienvenue à la table de C'est à vous aux côtés d'Eric Toledado et Olivier Nakache bonsoir bienvenue à tous les deux on est vraiment ravis de vous accueillir pour parler de l'épopée joyeuse la série documentaire que vous coproduisez et qui sera diffusée à partir de jeudi soir sur Canal Plus qui met en lumière le Café Joyeux cette formidable chaîne de restaurants inclusifs qui emploie des salariés en situation de handicap mental et cognitif et qui réinvente l'entreprenariat du 21ème siècle tout de suite une mise en bouche pour nous c'est inattendu on avait pas prévu ça il y a 6 mois et ici au Café Joyeux Champs-Élysées nous recrutons 19 équipiers joyeux supplémentaires ce qui fait que pour Café Joyeux cette petite start-up solidaire nous avons maintenant 51 équipiers joyeux vous donnez un sens je crois à votre vie mais aussi à la vie de beaucoup de gens il y a les engagements qu'on peut prendre il y a ce qu'on dit et puis il y a vous êtes en train d'inventer ce qu'est l'entrepreneuriat du 21ème siècle voilà pour cette mise en bouche de l'épopée joyeuse et ce soir il fallait forcément qu'on dîne avec deux cuisiniers du Café Joyeux Catherine et Louis on est très heureux de vous accueillir ce soir autour de la table de C'est à vous Louis s'est occupé des desserts et Catherine et Louis du plat qui est une j'allais dire une pizza mais non pas du tout c'est une tarte fine avec une œuf j'ai oublié la piquillot c'est une recette de Thierry Marx quand même que vous avez reproduit avec un trio de poivrons des tomates cerises du thon des olives et c'est quoi le du basilic voilà et des financiers aux framboises et des cookies voilà il y a longtemps qu'on n'a pas eu une assiette pareille c'est vrai merci et juste un mot Louis Louis est fan de pâtisserie depuis toujours mais on vous a un peu découragé de vous lancer là-dedans parce que vous avez eu un accident de voiture qui vous prive de l'usage d'une main et c'est sa belle-mère on en parlait qui lui a dit dis donc Louis la pâtisserie c'est pas pour toi c'est ma belle-mère qui m'a dit Louis un jour je lui ai dit je voudrais faire de la pâtisserie elle m'a dit dans tes rêves mon coco avec une main t'arriveras pas elle voulait me mettre en pension donc déjà c'était mort et donc mon père il m'a soutenu là-dessus donc après j'ai fait ça perd la bonne-mère après j'ai fait des je suis rentré à la sas Bernard Ouibo dans le 14ème arrondissement où j'ai appris à faire de la pâtisserie et après je me suis accroché à mon rêve et j'ai j'ai intégré le café joyeux le café joyeux voilà et Anne-Elisabeth a trois raisons trois bonnes raisons d'aimer l'épopée joyeuse j'ai adoré l'épopée joyeuse l'inclusion c'est un fil rouge dans votre filmographie à tous les deux à nous faire pleurer de rire et d'émotion on s'en souvient dans Intouchables 20 millions de spectateurs pour un film qui l'air de rien a changé justement le regard sur le handicap en 2019 hors normes ce film si rare si intense rendrait un immense hommage au combat que des femmes et des hommes engagent tous les jours au service des personnes autistes hors normes qui a été projeté à l'Assemblée Nationale et c'est là que l'aventure a démarré pour vous et le café joyeux je me trompe pas du tout parce que était présent le fondateur des cafés joyeux qui vous dit venez donc prendre un café chez moi et là qu'est-ce qui vous a frappé l'un et l'autre l'ambiance qui régnait dans ce café c'est-à-dire c'est un endroit social par excellence et on se retrouve effectivement avec un exemple formidable d'inclusion donc pour préciser tous les serveurs et tous les cuisiniers donc sont comme vous l'avez dit dans une situation de handicap et en fait ça se passe c'est tout ce qu'on aime en fait avec Olivier ça se passe super bien c'est pas du tout une barrière il y a une ambiance c'est convivial et donc on voit Yann Bucaille qui nous dit j'ai vu hors norme et j'aimerais vous parler de ce projet on a déjeuné avec lui et puis il nous a raconté et puis ce qui est marrant c'est que quand il fait cette interview il dit à Macron qu'il y a 50 équipés joyeux hier soir il a annoncé qu'il y en a 118 donc il n'arrête pas d'avancer Canal Plus cherchait des portraits d'éclaireurs de gens qui ont envie de changer le monde nous on a rencontré ce homme-là on ne va pas faire des films sur chaque personne qu'on rencontre mais on avait envie de faire quelque chose sur lui sur lui qui change le monde qui change des vies parce que cette aventure elle change des vies notamment celle de Stéphane qui a signé pour la première fois de sa vie un contrat a duré indéterminé merci bravo c'est pas mal merci Yann merci Marguerite bravo je suis ému j'ai l'émotion c'est mon premier C'est l'élimin de ma vie donc je suis vraiment ému c'est à nous de jouer maintenant Stéphane oui je sais c'est que ma vie ça va changer du tout ça va me mûrir ce que j'ai dans la main ça va me mûrir ça vous plaît il y a 9 cafés joyaux aujourd'hui Rennes, Paris, Bordeaux, Lyon, Tours et même Lisbonne c'est un tour de force parce qu'à chaque fois c'est un combat contre les préjugés pour ouvrir un café les copropriétaires nous ont reçu au lance-pied en disant de toute façon votre projet on n'en veut pas de toute façon vous n'avez pas le droit d'ouvrir là on savait très bien qu'on était totalement dans le droit vous n'aurez pas acheté ce bail et je me souviens mot pour mot avoir entendu je l'ai même noté dans mon cahier de toute façon on va vous pourrir la vie si vous voulez vraiment monter votre café joyeux on va vous pourrir la vie on vous mènera la vie dure c'est un obstacle majeur parce qu'on n'a pas accès à l'électricité parce que la copropriété nous empêche de poser notre compteur ça peut paraître complètement anodin mais en fait ça change tout parce que sans ce raccordement on ne peut pas ouvrir des copropriétaires qui sont prêts à tout pour qu'un café joyeux n'ouvre pas dans leur immeuble c'est révoltant ça en dit long sur le fait que la société elle préfère détourner le regard c'est ça Olivier ? c'est ça c'est exactement ça en fait quand on a démarré cette aventure nous on a confié la réalisation à un de nos collaborateurs qui s'appelle Paul Frère et on lui a dit écoute suis Yann Bucaille suis les équipiers joyeux et on verra on verra s'il y a matière à faire quelque chose on ne savait vraiment pas quoi et en fait au fil des jours au fil des semaines on s'est rendu compte de tous les obstacles que Yann doit surmonter je pensais moi je pensais que ça n'existait plus enfin que c'était terminé mais non et ce que fait l'entreprise des cafés joyeux c'est de mettre la fragilité au cœur des villes mais on ne sera pas compte à quel point c'est utile pour tout le monde c'est utile pour nos enfants c'est utile pour nous c'est utile pour tout le monde et évidemment pour eux on a vu la Stéphane avec son CDI ils sont tellement contents de travailler dans des milieux dits ordinaires ça change tout et c'est vrai que ce passage là à Bordeaux donc il est toujours ouvert à Bordeaux et Yann va peut-être aussi en ouvrir un deuxième à Bordeaux ça nous montre encore qu'il y a encore du travail à faire pour réussir toutes ces tentatives d'inclusion qui marchent mais c'est vrai que la question de Jérémie c'est quoi le moteur de ceux qui c'est quoi leur moteur c'est juste ils ne veulent pas d'ennui ils ne veulent pas d'ennui le principe des cafés joyeux c'est que ça s'installe dans des beaux endroits donc il y en a un sur les Champs-Elysées il y en a un en face de l'Olympia à Paris il y en a un à la Bourse et dans les villes c'est dans les beaux endroits alors parfois vous venez avec des personnes différentes dans les beaux endroits il y a des gens qui pensent que ça va déprécier l'endroit peut-être déprécier les beaux je ne sais pas en tout cas quels sont les moteurs pour répondre à Virginie mais en tout cas c'est une réalité il y a quelque chose de formidable dans l'aventure il y a aussi dans ce documentaire de Paul tous les obstacles à surmonter et évidemment il y a un passage sur le confinement qui fait et on voit Louis d'ailleurs pendant cette période où c'est très compliqué pour eux qui aiment aller travailler de s'arrêter comme tous les gens qui avaient des cafés évidemment mais parfois peut-être encore plus pour eux peut-être que s'ils goûtent les financiers de Louis là ils changeront peut-être de vie rapidement parce que je vous assure ils sont irrésistibles on va les goûter on y vient il va falloir y aller sur la question de la visibilité des handicapés Emmanuel Macron a rappelé il y a c'était il y a deux ans un peu plus de deux ans un fait a fait un rappel à la fois révélateur et significatif c'était lors de la première conférence nationale sur le handicap en février 2020 je crois que le premier combat c'est celui de cette mobilisation et de la capacité de tous les acteurs à travailler ensemble un de mes prédécesseurs en ces lieux le général de Gaulle avait une fille Anne qui était atteinte du syndrome de Down et dans ses mémoires il a eu une phrase très belle dans laquelle il il disait que sans elle il n'aurait sans doute pas fait ce qu'il a fait c'est extrait de votre doc la phrase est belle mais la fille était invisible oui je pense en tout cas que toute la démarche qu'on a depuis le départ c'est à dire et surtout grâce au fil hors norme en tout cas ce qui a eu comme conséquence c'est de se dire il y a ce qu'on appelle la norme et il y a ce qu'on appelle la marge et c'est cette classification qu'on remet en cause et qu'on essaye de questionner en tout cas ça nous dit quoi dans notre société de classifier justement qu'il y ait une norme et qu'il y ait des gens qui ne le soient pas dedans nous on pense que tout ce qu'on peut faire en tout cas avec les images parfois plus qu'avec des discours envoie des émotions envoie des feelings on va dire et que les gens peuvent le recevoir j'espère que ce doc participera comme d'autres choses qu'on essaye de faire et des suites qu'on essaye de donner au film parce qu'on a aussi des témoignages de gens qui nous disent vous êtes embarqué avec nous il ne faut pas lâcher et on n'a pas envie de lâcher de l'émotion vous en fabriquez aussi avec un autre programme dont vous êtes à l'origine qui donne la parole à des personnes hors normes très joyeux lui aussi c'est la nouvelle émission de France 2 les rencontres du papotin où des journalistes autistes interviewent des personnalités on a vu le premier épisode avec Gilles Lelouch qui a cartonné plus de 3 millions de téléspectateurs Roche dit vous avez répondu aussi aux questions atypiques du papotin ce n'était pas encore une émission de télé mais on a des images c'était en 2016 vous avez joué dans des films d'action j'ai fait des films d'action quand j'étais plus jeune maintenant j'ai 50 ans je n'arrive plus à courir vite et je n'arrive plus à faire des bagarres parce que je suis obligé d'avoir une doublure parce que dès que je me bats je me fais mal au dos et je suis coincé une doublure ? voilà une doublure un cascadeur je ne sais pas dans différents films les doublures les doublures voilà pour les cascades et les bagarres donc d'abord vous prenez la place de la doublure pour le bisou bisou ça fait qu'il y a un bisou c'est moi c'était une expérience extraordinaire un moment incroyable j'ai écouté d'ailleurs Gilles en parlait chez vous et puis c'est sans filtre moi je me souviens qu'il y avait une question c'est j'ai vu votre film je me suis beaucoup ennuyé c'est un moment incroyable c'est un moment formidable c'est vous le savez mieux que moi c'est vraiment une expérience et j'étais hier soir justement avec Eric et Olivier parce qu'il y avait des remises de diplômes de l'équipe joyeuse et pareil c'est à dire que on est en empathie avec eux mais jamais dans la compassion parce que c'est des gens qui travaillent c'est très bon on en est témoin ils font un café je le dis parce qu'il est en vente excellent le torré facteur a été élu meilleur ouvrier de France donc c'est important c'est à dire il ne faut pas y aller en se disant on va leur rendre service non non c'est eux qui sont là pour vous servir avec d'excellents produits donc bon ben voilà je trouve que c'est des démarches comme celle du Papotin et celle de l'équipe joyeuse qui font plaisir à voir et à vivre en 1999 Eric et Olivier vous réalisez votre premier court métrage Les petits souliers avec avec Roger Zem on a quelques petites archives mais on va quand même diffuser plutôt votre première interview télé et là franchement c'est une belle réussite c'est dur physiquement je pense et vestimentairement l'idée du scénario c'est une boîte d'événements qui recrute des jeunes pour faire le Père Noël à domicile le 24 décembre au soir et le 24 décembre au soir les français fêtent Noël en famille et ceux qui restent évidemment sont ceux qui ne fêtent pas Noël donc les maghrébins les gens de la communauté juive le scénario apparemment avait plu à un des acteurs qui s'appelle Gad Elmaleh et c'est vrai que à travers Gad Elmaleh on a fait pas mal de rencontres un court métrage pour nous c'est un appel c'est comme vraiment une pièce de carte de visite nous ce qu'on aimerait faire c'est montrer qu'on sait faire du cinéma qu'on sait faire de la mise en scène et on aimerait avoir un projet là ça fait 23 minutes on aimerait rajouter une heure vous avez quand même eu la chance de le présenter au festival du film de Paris mais le plus important qui a eu l'idée de cet intavou dans les escalators ? c'est le même qui a eu l'idée des fringues qu'on a mis ce n'est pas une bonne idée on peut quand même en profiter aujourd'hui pour remercier Rojdi Jamel Debbouze Gad Elmaleh voilà ces acteurs là qui ont posé leur regard sur nous qui nous ont fait confiance on venait de nulle part avec ce court métrage là et d'avoir Gad c'était en 98 ou 99 Rojdi Zem Atmen Khalif Gilbert Melki qui nous ont fait confiance et c'est ce court métrage qui nous a fait éclore c'est une élégance géniale qu'il y a chez les acteurs on peut le dire quand même c'est quand même quand il y a des courts métrages de venir de ne pas être payé de se lever à 5h un dimanche je confirme mais c'était un souvenir exceptionnel c'est un souvenir incroyable on en parle encore avec Jamel et Gad surtout quand on voit après la trajectoire qu'est la vôtre c'est sûr que c'est inoubliable des cafés joyeux le sens de la vie le sens de la fête c'était en 2017 une pléiade de comédiens à l'époque on en avait reçu 3 sur le plateau ils nous avaient dit du bien de vous c'est quand même des génies de la comédie en France au niveau de l'écriture de la qualité même de la mise en scène etc c'est formidable tout en étant quand même un peu surestimé un chouïa on a très bien avec eux on peut vous dire les acteurs sont pour beaucoup quand même il paraît que sur le tournage du sens de la fête Bacri vous disait mais vous n'êtes pas normaux engueulez-vous de temps en temps c'est vrai c'est vrai qu'il nous disait ça il nous appelait les frères qui n'ont pas le même nom et il était assez surpris parce qu'il nous disait mais moi avec Agnès de temps en temps ça chauffe un peu mais c'est vrai que nous on a une technique c'est que si on a un débat on le fait entre nous ah ouais vous dites on change on change de pièce ouais pas devant les enfants les autres et les nôtres les enfants que sont les comédiens et c'est vrai que on s'engueule rarement et il nous posait souvent la question et il essayait de faire en sorte il essayait voilà l'épopée joyeuse le premier épisode c'est jeudi 22 septembre sur Canal plus les rencontres du papotin c'est samedi à 20h35 sur France 2 et là c'est Camille Cotin c'est ça ? c'est Camille Cotin Camille Cotin voilà et Virginie bientôt j'espère voilà c'est formidable ces rencontres du papotin moi j'adore ça me fait pleurer et l'épopée joyeuse aussi les enfants des autres c'est dans les salles demain 21 septembre on conclut cette émission excusez-moi il y a eu une aparté là non je lui ai demandé à Virginie si elle avait déjà fait le papotin non mais non ma réponse est non merci Angélie tout de suite c'est les actualités de Bertrand pour conclure l'émission bonsoir à la lune de ce 20 septembre jusqu'ici nous vivions dans le béni mais le moment est venu de se rendre à l'évidence c'est fini les salades ah oui quoi ? c'est fini les salades les salades c'est fini mais mais les grillades ne dites pas que les grillades saucisses merguez c'est fini là bordel je crois que ça y est nous y sommes ça y est l'automne arrive oh non ça y est l'automne arrive le tunnel dit du cafard il va faire nuit à 16h on va passer nos soirées en plaid à regarder des replays de 90 minutes enquête sur des gendarmes dans le sud de la France en se gavant de mon chéri en se disant que le pilou oui c'est l'est mais dieu que c'est confortable allez courage on est ensemble on se retrouve dans 8 mois heureusement en face sur France 2 quand on informe on le fait avec poésie ce midi contre toute attente Baudelaire a signé un sujet dans le 13h la gare était fermée abandonnée j'en file à racheter et rénover juste à côté les passagers commencent à embarquer les passagers voilà je vous ai appris vont pouvoir acheter à 16 euros s'il vous plaît les retours d'autres types de billets du car au TGV je crois qu'on a bien compris que tu avais acheté le dico des rimes en haie heureusement dans ce bas monde il n'y a pas que des mauvaises nouvelles depuis l'été mon coeur saignait jusqu'à ce week-end où se tenait où s'est ouvert même le 73ème International Astronomical Congress le congrès international de l'astronomie Mohamed avec du beau monde sur scène C'est le plus beau jour de ma vie Babette le comeback de Valérie Pécresse ça me ferait presque oublier l'arrivée de l'automne et la fin des grillades et des salades alors attention je préfère prévenir Patrick vous attendez moi que je me gausse de sa prestation ça c'était avant tout le monde a le droit à une seconde chance elle a changé et moi aussi d'ailleurs et pour être très honnête la prestation de Valérie Pécresse était impec anglais irréprochable elle était à l'aise détendue aussi véloce que virevoltante curieusement c'est quand elle a parlé en français que ça a déraillé alors qu'elle évoquait la conquête spatiale comme le dit le proverbe chasser la républicaine elle revient au galop dans la décennie nous savons que la coopération internationale dans le cadre de l'ISS de l'ISS pardon va s'achever et oui l'ISS Valérie oui tout ça pour ça mais j'étais content de la retrouver tiens quelle heure est-il il est l'heure de parler foot et ce message pour les bleus s'il vous plaît ne portez plus de montre en conférence de presse c'est vrai que quand on regarde un peu vers l'arrière j'ai posé la même question tout à l'heure à ton collègue Benoît Badiachil mais il y a beaucoup de blessés waouh waouh j'ai perdu allez visiblement tout roule chez les bleus en ce moment comment ça va ça va ? ça va ? oui ça va ça va ça va ? ça va ? ça va ? ça va bien ? ça va 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 ? mais pour être tout à fait complet sur la citation de Patrick Sébastien comment ça va ? comme si comme si comme si comme ça fin de citation même Mbappé n'y croit plus il dit que ça va mais son visage dit le contraire ça va ? mais toi tu viens tout va bien ? ça vient ça vient ouais c'est vrai qu'on a connu meilleur contexte pour l'équipe de France entre les polémiques char à voile maraboutage et les joueurs blessés c'est une véritable hécatombe qui pose cette question qui qui va jouer jeudi vu le merdier voici un jeu qui intéressera petit comme grand vous connaissiez qui est-ce ? découvrez qui est sélectionné est-ce que son frère est mis en examen ? non est-ce qu'il est touché à la cheville droite ? non est-ce qu'on ne connaissait pas son nom hier ? oui est-ce qu'il est pizzaïolo dans le civil ? oui j'ai trouvé c'est Jean-François Pichard du restaurant chez Mario et oui pour l'achat d'un qui est sélectionné découvrez un kit clean à la NUPS vous êtes sérieux ? j'ai gagné ça a cartonné pour les fêtes et c'est vrai qu'on a connu meilleure ambiance à la NUPS Patrick en parlait dans son édito ambiance que je qualifierais d'enterrement même si la crémation de mon oncle était plus festive il y avait des curlies après la cérémonie aujourd'hui les cadres de LFI tenaient un point presse mais personne n'avait envie de répondre aux questions concernant l'affaire 4 mains c'est le tweet de soutien de Jean-Luc Mélenchon que pensez-vous il y a du truc de Jean-Luc Mélenchon est-ce que pour une fois vous avez trouvé déconnecté ? non vas-y toi non je veux pas vas-y toi vas-y toi allez démerde-toi je pense que ce sur quoi nous voulons insister c'est le fait que c'est d'où le communiqué de presse de la coordination la mise en retraite à 4 mains c'était nécessaire Titanic 2 actuellement sur vos écrans dans le reste de l'actualité c'était le rassemblement du moment si vous aimez la fiesta et l'humour la réunion des jeunes avec Macron qui sont pas les derniers pour la déconne Quentin tu as été référent tu pétis plus que ta région natale la champagne je l'ai elle est délicieuse non vraiment les jeunes avec Macron les jams comme on les appelle sont de bons gros farceurs écoutez c'est sans trucage sur quelle musique ils ont accueilli Elisabeth Borne j'espère que vous avez aimé cette musique d'introduction madame la première ministre born to be alive Elisabeth Borne to be alive ah c'est extra et oui on est comme ça chez les jams on est des rigolus madame la première ministre chère Elisabeth et j'ose le dire chère Babette comme on dit chez les jams oh Babette no there is one Babette and she's there ok doucement petit bonhomme mais le meilleur des jams c'est lui c'est le délégué de la classe c'est Ambroise Méjean prochainement au Palais des Glaces pour une fois Jean-Luc Mélenchon préfère être le Père Noël plutôt que le Père Fouettard pardon de vous le dire ce Père Noël et je pèse mes mots est une ordure l'incompétence reste la première caractéristique du Front National dès lors qu'il s'agit de faire des propositions sérieuses sur l'environnement ce n'est plus le parti à la flamme mais le parti à la flemme mais quelle bande de doudingues et non décidément on en est où je suis perdu dans mon lancement tellement je me marrais on en est où ils sont tous morts malheureusement c'était lequel qu'on vient de lancer et c'est pas un jeu d'acteur personne ne répond je dois faire le 16 il n'y a pas à dire merci pour tout on sait s'amuser chez les jams il y avait beaucoup moins d'applaudissements au bilan comptable du conseil national quand même tu m'en rappellerais bon enfin je me fous de sa gueule mais la solitude inès je l'ai vu il y a 5 secondes pas plus ils n'ont décidément aucune limite chez les jams je ne vous ai pas fait du coup le bilan financier austère que nous avions prévu initialement mais on en parlera ce soir au bal roc avec quelques bulles nous parlerons bilan financier austère au bal roc autour de quelques bulles mais quel âge ont les jeunes avec Macron il devait y avoir une de ces ambiances au bal roc une nouba de tous les diables t'as dit brillante j'adore j'ai perdu la tête de celui-là mais non j'ai vu une babette mais non il y a du jambon de la mer je vais vous prendre trois surimi s'il vous plaît putain les copains il y a Olivier Duchamp au bar je vais faire un selfie je suis capote il est 21h50 c'est con il a loupé le bilan financier allez à demain les jeunes merci beaucoup Olivier Eric Toledano Olivier Nacash d'être venu ce soir sur le plateau c'est à vous je dois rendre très vite l'antenne mais on recommande les rencontres du papotin et l'épopée joyeuse Canam plus France 2 pour la bonne cause dans les deux cas si vous voulez bien vous tournez vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs restez sur France 5 tout de suite avec du commentaire alimentaire ce soir ça chauffe au rayon de thé glacé voilà à demain à 19h on dirait bisous ciao ciao ciao